Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire, celle de Max le petit cochon propret. Alors installez-vous confortablement sur le canapé, dans votre fauteuil préféré et c'est parti pour une petite visite à la ferme avec Max. Max est un petit cochon, pas comme les autres. Bon, bien sûr, il est tout rose et tout mignon avec de jolis jambons et une vraie queue en tire-bouchon. Mais en dépit des apparences, Max ne se sent pas cochon. Il ne pense pas à cochon et n'agit pas à cochon. Il n'aime pas renifler du groin parce que ça manque de distinction. Il rechigne à grogner parce qu'il trouve ça franchement laid. Mais ce qu'il exècre par-dessus tout, ce sont les bains de boue que sa maman lui recommande. Se vautrer dans la saleté, ce n'est pas du tout sa tasse de thé. Et en plus, il n'en voit absolument pas la nécessité. C'est pourtant bien, mon chou, lui assure pourtant sa maman. Tout cela le rend vert de rage. La boue sale en particulier, qui fait insulte à la délicatesse de sa peau rose pâle. Vert et rose pâle mélangé, ça fait plutôt caca d'oie. Alors, au teint, il faut bien admettre que ce n'est pas très flatteur. Cependant, Max n'est pas complètement hostile aux enveloppements, aux soins du corps. Ah, ça non ! Mais lui, ce qu'il affectionne, ce sont les bains de lentilles de mar. Ah, le délectable instant de grâce que le farniente en eau stagnante. Se prélasser dans la fluorescence des paillettes vertes et tendres, jouer aux canards, sentir bon le nénuphar. Max aime aussi le parfum des fleurs, la politesse du cœur. Il est galant et gentil, prévenant et exquis. C'est un petit cochon qui a de vraies valeurs. Un peu trop chochote, se moquent hélas. Les copains de Max, les autres petits cochons, qui ont, disons, des goûts plus virils et musclés, de garçons. À eux, la boue ne fait pas horreur. Ils adorent se rouler dans la puanteur. Ils sont également tous un peu bagarreurs et en plus, ils n'ont jamais peur. Ce sont aussi des persifleurs, c'est-à-dire qu'ils se moquent. « Miné, miné ! T'es qu'un cochon propre et coquet ! » Max encaisse leur colibé. Ils restent dignes face à eux, fiers d'assumer ses convictions. « Au moins, moi, je ne suis pas un mouton ! » Max a une petite voisine de son âge, Rosita, qui est aussi rose et sucrée qu'une barbe à papa. « Tout le monde la trouve à croquer, cela va de soi. » Les loulous du quartier font leur coque, ce qui pour des cochons quand même est un petit peu bizarre, mais bon, ils font quand même leur coque, lorsqu'ils la voient passer. Et des courbettes aussi. Et croyez-moi, un cochonné emplumé qui donne du rond de jambes pour se faire remarquer, c'est aussi tape à l'œil qu'une meneuse de revue de cabaret. Rosita est évidemment très très courtisée. une cour de cochonné et il va s'en dire littéralement à ses pieds. Tous, sauf un, Max, qui aime bien Rosita, mais qui n'en fait pas tout un plat. Et puis, quand les autres sont là, elle joue les Lolitas. Elle se comporte comme si Max n'existait pas et ça, lui, il ne le supporte pas. Il trouve qu'elle exagère de le snobber. On se doute bien que cette attitude ne peut pas lui plaire. Pire encore, elle ose se compromettre avec les garnements dans les flaques glauques et malodorantes. Max avoue tout de même être un peu en colère. Il pense que Rosita se prend parfois pour la graine du gras et qu'elle devrait cesser son fla-fla. Et puis, Max se dit qu'après tout, ça ne le regarde pas, qu'il en aurait tort de déprimer à cause d'une chipie mal intentionnée. Il laisse tomber et s'en retourne seul à ses occupations favorites. Cueillir des fleurs pour sa maman, un bouquet de marguerites. respirer la nature des odeurs des plantes aromatiques, le thym, l'eau marin ou encore composer des poèmes élégants à la gloire de la déesse Aphrodite. Sans oublier, bien sûr, de barboter dans les eaux au senteur d'évidements inédites. Tandis que les autres cochons font des bêtises de polisson dans la boue sale et marron, Max a des loisirs vraiment plus raffinés et recherchés. Dommage qu'il soit un goré car un jeune cochon subtil et sophistiqué n'a que peu de crédibilité aux yeux des autres cochons. Un jour que Max fait un détour par la mare dans le but de s'y délasser, voilà que sa gracieuse queue en tire-bouchon s'empêtre dans une racine. Il a beau secouer son arrière-train, agiter en tous sens son popotin, sa petite extrémité spiralée, reste désespérément accrochée à l'étrange tubercule. Impossible de s'en délier. Pour tenter de s'extirper de ce malencontreux fissolage, Max rassemble ses forces et courage. Il tire, expire, se débat avec rage, mais ses efforts sont vins. On n'a pas idée de s'emberlifier coté de la sorte. Voilà son secours, une linotte qui a pour l'histoire heureusement toute sa tête. Max charge poliment l'oiseau d'aller quérir de l'aide. Va chercher mes amis grenouilles et canards que tu trouveras à la mare. Le passereau, chanteur, entonne un appel à l'aide. Dès qu'il est question de sauvetage, on peut compter sur le peuple du maritage. Batracien, amphibien, canards et tétards accourent de toutes parts et forment une chaîne impressionnante de longueur. Max s'y agrite. Oh, hisse ! Oh, hisse ! Personne ne ménage son effort. La sueur perle sur le front des vaillants secouristes. Oh, hisse ! Dans un craquement assourdissant, la racine cède. Enfin ! Mais la queue de Max ! Oh, mon Dieu ! La queue de Max ! Elle est en vrac. Elle n'est plus en spirale. Adieu, frisotier, joli arrondi. Pour la remettre en tire-bouchon, il lui faudrait des bigoudis et du spray bouclant. Dans son malheur, Max n'a pourtant pas tout perdu. En effet, il était effectivement accroché à un sac. Ce qu'il avait pris pour une racine était en réalité l'anse d'une besace abandonnée. Nom d'un groin ! s'exclame-t-il éberlué. Un trésor ! Un trésor, un trésor, ça c'est vide ! En y regardant de plus près, la besace contenait des accessoires désuets. Des colis fichiers, de la poudre, de perlimpinpin, des sels de bain, un flacon de parfum. La belle trouvaille, en fait, pour un petit couchon propret. Un sac à main de fille avec plein de choses pour se pomponner et se parler. Ses petits dévoires anatomiques, si tout oubliez. Max s'empresse de recenser cet attirail et ne se fait prier pour tout essayer. Il se saupoudre le corps de poussière d'or, s'asperge la tête d'eau de toilette et ajuste une drogue de perruque entre ses oreilles. Puis il enfile des bijoux clinquants des plus voyants. Le résultat est assez surprenant. Alors, qu'en pensez-vous, mes amis ? Est-ce qu'ont-ils un avis ? Ça veut dire « Demande-t-il un avis ? » Un canard styliste de mobs dans la ferme s'avance pour en juger. Il faut rappeler qu'en la matière, les colvaires ont toujours été des experts hors pair. Il déclare avec préciosité « Absolument bluffant ! » « Merveilleusement ravissant ! » « Cette incomparable touche baroque semble tout droit te faire sortir d'une autre époque. » « Quelle allure royale ! » « En finiras-tu de t'extasier ? » l'interrompt Max, un peu gêné. « Je te rappelle que toutes ces choses sont en toque. » « Mais les illusions et c'est pas le fait ! » Max dit alors qu'il pourrait aller montrer son déguisement à sa maman. Mais il ignore que les méchants enfants cochons l'attendent autour. « Hé ! » « Visez l'accoutrement ! » « Ouh ! » « La mazette ! » « La seigneur ripa au bal peut-être ! » Il renifle Max bêtement et ricane bizarrement. « Alors beau prince, on a fait trempette dans la moumousse à la violette ? » avisant la queue de Max. « Voyez-vous ça ! » « On a défrisé sa couet-couette ! » Max n'emmène pas là. » « Tout d'un coup ! » « Ça suffit, bande de cervelets ! » s'interpose Rosita qui n'a pas l'air de rigoler. « Tout doux, ma jolie ! » se risque le plus hardi des cochons. « On voulait juste t'amuser et te faire rire au dépens du plus vulnérable. Ce n'est pas franchement glorieux. C'est carrément minable, oui. Et d'abord, je ne suis plus ta jolie. Et maintenant, hors de ma vue, chapelet de jambons d'odus. Allez ! Du balai les lardons ! » « Pour être envoyé, c'est envoyé devant Rosita. » Les cochons font profil bas et ne discutent pas. Max s'interroge sur les motivations de cette intervention providentielle. « Au fond, Rosita l'aimerait-elle quand même ? » « Oh, pas forcément beaucoup. Juste un chouïa ! Un tout petit peu. Et ça lui conviendrait, ma foi. » « Bien sûr que oui. » Pour la remercier, Max offre à Rosita un collier du plus bel effet. Elle s'avoue toucher, mais se défend d'être une fille intéressée. Ce qu'elle recherche avant tout, c'est une histoire d'amitié. Parce qu'elle en a marre de la boue cracra et des loulous grossiers. Justement, avec Max, elle est bien tombée. Ils lui révèlent plein de secrets de beauté pour rester rose comme une barbe à papa. Ils initient au bain. Désormais, ils sont deux petits cochons proprés à sentir bon le nez du phare et à assumer sans complexe leur préférence pour les bains de marre. Non déplaise, au gore et ventard. Voilà, l'histoire est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Alors, il y avait sûrement plein de mots que tu n'as pas compris. Et papa et maman vont t'expliquer. Ne t'inquiète pas. Et tu as entendu plein de sonorités, plein de mots qui résonnaient comme des rimes, comme un poème. Donc, on se retrouve très, très vite pour une nouvelle histoire. Et je te fais des gros bisous.